Musique Le 7h de l'Hermione, le navire légende de Lafayette, sera reconstruite par l'entreprise Asselin. Un atelier de menuiserie spécialisé dans la restauration de monuments historiques, parquets ou charpentes du 18ème. Et depuis deux ans, ces artisans travaillent sur le projet. Jean-Thomas a compulsé tous les documents aux archives du musée de la marine à Paris. Un travail de fourmi pour redessiner l'Hermione et déchiffrer les méthodes de tracé des charpentiers de marine du 18ème siècle. Oui, ce qu'on retrouve ici dans le tableau de chiffres. Enfin, moi qui fais du modélisme depuis presque une quarantaine d'années maintenant, c'est l'enferre 1 mais à échelle 1. Et le voir enfin ce que ça donne. Pour concrétiser ce rêve, il vient de réaliser la première maquette de la gigantesque frégate de 44 mètres. La construction de la carcasse va durer 3 ans, un artisanat de virtuose qui représente 3200 heures de travail. Ça représente un projet formidable au sein de l'entreprise pour motiver des ouvriers qui réalisent déjà depuis des années des choses tout à fait prestigieuses, mais ordinaires puisqu'on n'en parle jamais. Et là, je dirais que pour eux, c'est une sorte de reconnaissance importante. Pour reconstituer à l'identique ce puzzle dantesque, maître constructeur et charpentier de marine trace d'abord le bateau à l'échelle 1. Un immense dessin et des gestes immuables comme il y a 200 ans. Je suis ici d'une famille où on construit des bateaux depuis le début du siècle. Mon grand-père avait un chantier, mon père avait un chantier, mon oncle avait un chantier, moi j'avais un chantier. Donc j'ai participé à la construction d'environ 70 bateaux. On change de cheval, l'hermione c'est bien aussi. C'est même, en quelque part, c'est un aboutissement. Dès le mois d'avril, les artisans se rendront à Rochefort pour attaquer la construction dans le berceau d'origine de la frégate, l'ancien arsenal de Colbert. Les travaux vont durer 10 ans, un chantier de titans pour reconstruire pour la première fois en France depuis deux siècles une véritable frégate. A l'image de son frère jumeau, le trois-mâts rose, réplique d'un navire anglais du 18e siècle.